... Alors, on y va, Nelson, avec la première recette qui est... Une roulade de bœuf marinée avec une sassade papaye verte. Oh là là! Alors, plein d'ingrédients qu'on va apprendre à découvrir, dont la papaye verte, justement. J'aimerais que tu nous en parles. La papaye verte, les gens utilisent souvent la papaye fruit. Et celle-ci, on devrait beaucoup plus l'appeler la papaye légume. Donc, c'est la papaye qui n'est pas encore mûre. Donc, c'est la même papaye à cette étape-ci. Elle devrait beaucoup plus l'utiliser en légumes. Donc, sauter, pocher, on peut même la fraiser, faire même de la purée. Elle est accrue, sincèrement. Ça manque pas mal de punch. OK. Parfait. Puis, normalement, dans une papaye, les petites graines qu'on voit à l'intérieur sont noires. Sont noires. Est-ce qu'on peut les consommer, les noires? Les noires, on peut les consommer. Ce qu'on peut faire, on peut... Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'on utilise les noires. Je les lave, je les fais sécher, puis je les mets dans un moulin à poivre. Ah, OK. Donc, pour en mettre un poisson et ainsi de suite. Bonne idée. Donc, on peut les réinvertir comme ça. Donc, la papaye peut être très intéressante. Il y a beaucoup d'enzymes dans la papaye. Donc, des fois qu'on la coupe, vous allez voir, il y a une espèce de jus laiteux blanc qui va ressortir. Et on va l'utiliser pour faire attendrir les viandes. Donc, il y a des enzymes naturels à l'intérieur de ça. Et puis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle invention. Ça s'utilisait vraiment très, très, très... Il y a très, très longtemps, quand il y a beaucoup de chasseurs qui tuaient un animal, puis on ne pouvait pas le faire vieillir. On enrobait l'animal qui était fraîchement abattu dans des feuilles de papaye. Et puis, dans la même journée ou 24 heures après, on était capable de consommer l'animal à cause des enzymes qui en interlevent ça. Donc, c'est la papaye. Donc, la papaye verte. Ensuite, tu vas avoir d'autres ingrédients dans cette salsa de papaye. Et là, je vois une épice très à la mode, dont on parle beaucoup, le curcuma. Donc, on utilise beaucoup le curcuma. Généralement, les gens le connaissent sous cette forme-là, donc une poudre. À l'intérieur du curcuma, évidemment, il y a une molécule qu'on appelle la curcumine. Donc, je vous la présente, mais elle est à frais. Et puis, elle est à frais, mais on peut aussi la mettre au congélateur. Donc, elle se conserve parce qu'imaginez, vous achetez un kilo de curcuma. Bien là, vous êtes obligés de faire les sandwichs toute la semaine avec ça. Je vais vous montrer la différence entre le curcuma en poudre, qu'on trouve beaucoup dans les mélanges d'épices aussi, comme le carie, comme le colombo dans les Antilles et tout ça, et le curcuma frais, qui est un rhizome ici de la même famille. Tiens, passe-moi non, Nelson, le gingembre juste ici. On va montrer son petit cousin. Donc, le gingembre, le curcuma, la cardamome, le galanga, c'est tous des rhizomes. Donc, ce sont les racines d'une plante vivace. Et il est beaucoup plus orangé à l'état frais. Oui, je vais vous dire que ce produit-ci, généralement, les gens le connaissent, mais généralement aussi, les gens l'ont dans le garde-manger. Et puis, ils l'ont depuis des années, et puis ils ne savent pas vraiment dans quoi l'utiliser. La curcumine qui est à l'intérieur est quand même assez volatile. Donc, tant qu'à l'utiliser, vous êtes beaucoup mieux de l'utiliser à l'état frais. Ça ne coûte presque rien. Puis en plus, on met vraiment quelques grammes à la fois. On n'a pas besoin d'une très, très grande quantité. On le trouve dans les épiceries asiatiques, ça c'est certain. Peut-être aussi même chez votre supermarché. Ça se monte au supermarché, puis on tourne facilement. Parfait. Excellent. Alors, dans ta salsa, dans les autres ingrédients, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Donc, j'ai différents ingrédients, mais avant de tous les mélanger, je voulais quand même vous les présenter. Donc, mon premier ingrédient, c'est de la sauce poisson. Ma sauce poisson, je vous en propose deux produits. Donc, c'est exactement le même. Je vais vous le mettre comme ça, parce que ce n'est pas nécessairement la marque de commerce que je veux vous montrer, mais c'est beaucoup plus le produit. Donc, une sauce poisson, c'est fait à partir d'anchois qui a été salé. Et il y a différentes qualités dans la sauce poisson. Ça ne ressemble à rien, mais voyez-vous, il y en a une qui est terriblement noire. Il y en a une qui est quand même assez dorée. Puis, on peut faire un parallèle un petit peu avec le sirop d'érable. Donc, plus le sirop d'érable va être, moins qu'il va être ambré, plus il va être clair. Généralement, ça va être un signe de qualité. Plus le goût est délicat aussi. Plus le goût est délicat. On a besoin d'une certaine finesse là-dedans. Donc, des fois, la sauce poisson, c'est assez puissant, c'est assez corsé. Elle ne devrait pas l'être. Donc, ça, c'est le sel de tout aromate de beaucoup de cuisine asiatique. OK. Puis, si vous n'êtes pas un grand fanatique d'anchois, rassurez-vous, vous ne mangez pas le poisson ici. C'est vraiment une sauce qui est extraite de ces poissons-là, mais ce n'est pas comme manger des enfants. C'est l'aromate. C'est l'aromate et qui est largement utilisé dans toutes les cuisines asiatiques. Tout à fait. Absolument. Je vous en propose un autre, c'est le vinaigre noir. OK. Donc, le vinaigre noir sur la composante de notre salsa. Donc, le vinaigre noir, d'habitude, on va prendre du vinaigre de riz, mais ça, c'est un vinaigre avec du riz glutineux à l'intérieur. Moi, je ne le connais pas, ce vinaigre-là. Donc, c'est du vinaigre qu'on appelle HACCHO. Donc, c'est un produit, évidemment, quand vous achetez un format comme ça, vous en avez pour des années et des années. Vous pourrez même le léguer à vos enfants. Donc, ce vinaigre-là, il est sirupeux. Il est caramélisé. Il y a beaucoup, beaucoup de savants, beaucoup de parfums. C'est assez complexe, hein? Il y a un petit odeur aussi de torréfaction. Un peu comme la mélasse. La mélasse. Donc, un arôme vraiment torréfié. OK. Vous allez avoir aussi, pour terminer, de la sauce soya, sauce soya supérieure. Donc, cette sauce soya-là, on va la retrouver dans la marinade du oeuf, même ici, dans la salsa. Tu vas la mettre ici pour qu'on la montre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, la sauce soya supérieure? Bien, la sauce soya fait partie de notre culture au Québec. On a eu pendant longtemps une sauce soya qui était… Pour ne pas la nommer, là, c'est deux initiales et c'est deux consonnes. OK? Tout à fait. Mais ça fait partie plus du passé nécessairement que du futur. Parce que c'est un produit qui était très, très dilué et qui n'a pas nécessairement énormément savant… Et très salé. Très, très salé. Très salé. C'est-à-dire que celui-ci, elle rend beaucoup plus intéressante, plus silupeuse. Par contre, il y a un seul désavantage, il y a du gluten à l'intérieur. Donc, il y a du blé à l'intérieur. Donc, dans beaucoup de ces produits, il y en a, puis ça ne coule pas de source qu'on va croire qu'il y en aurait à l'intérieur. Donc, il faut quand même vérifier l'étiquette, mais il y en a à l'intérieur de ça. Donc, quand vous vous servez de la sauce soya, que vous avez quelqu'un qui est intolérant au gluten ou qui a la maladie celiaque, évidemment, il faudrait peut-être remplacer la sauce soya à ce moment-là par du tamari et vous assurer de bien lire l'étiquette. Parce que dans la sauce soya, on n'y pense pas, comme tu disais, Nelson, mais il y a de la farine de blé. OK. Donc, voilà. C'est bon? C'est bon, alors. On commence? On mélange tout ça. Tu vas nous mélanger la sauce soya. Oui, je vais faire la sauce soya. Donc, déjà au départ. Je vais te chercher. Parfait. Donc, j'ai ma papaye. Ma papaye, elle est non mûre. Donc, je vais prendre tout simplement, je vais enlever les pépins à l'intérieur. Ça s'enlève facilement. C'est comme un magicien. Toi, tu sors des ustensiles d'entropole de quoi? Je pensais que vous mettiez vos thermomètres, les chefs, là-dedans. Toujours des ustensiles. On en a plusieurs. Toujours prêts à goûter. Bien oui, parce que généralement, on voyait ça historiquement, où est-ce que tout le monde goûtait avec les doigts. Et puis, on doit goûter avec deux cuillères. Une cuillère qui va toucher au produit et une cuillère qui va porter à notre bouche. OK. Donc, la papaye, ça se couvre facilement. Et puis, la texture ressemble beaucoup à une chayotte ou à une grosse courgette. Donc, on la goûterait comme ça. C'est un petit peu insipide. Il n'y a pas énormément de saveur, mais quand on va l'avoir fait mariner, ça donne un bon... Oui, la vinaigrette va nous donner... Tout à fait. Donc, là, on a ici une mandoline japonaise qu'on va faire... Je vais tout simplement la couper en deux. Et ça, ça ne coûte pas cher, là. Ça coûte après une vingtaine, entre 20 et 30 dollars. Exactement. Et tout simplement, je vais faire des juliennes. Ce qui me permet d'avoir un produit régulier. Donc, là, tu as mis, dans le fond, tu as mis les petites dents. Tout à fait. Les petites lames dentelées pour nous permettre, regardez, je vais vous montrer, d'obtenir comme ça ici des juliennes. Donc, ce sont des petites lanières. Hum hum. Très régulières. Oui. Voilà. Je te laisse te concentrer parce que quand quelqu'un travaille avec une mandoline, c'est tellement facile de... De passer à côté. De se blesser, alors, il faut être très prudent. Et puis, on met de la couleur à l'intérieur, mais ce n'est pas le curcuma. C'est un ingrédient qu'on ne souhaite pas ajouter. Parfait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait... Donc, voilà notre belle julienne. Voilà. Donc, on en a besoin de... Juste une petite, environ... Environ deux. Environ, après, 150-200 grammes, plus ou moins. OK. Une fois que c'est fait, je vais mélanger mes autres ingrédients. Donc, ma sauce poisson. Alors, la sauce poisson, une demi-cuillère à thé. Vous avez les recettes, d'ailleurs, avec vous. La sauce, le vinaigre noir. Donc, deux cuillères à thé, 10 millilitres. Ici, 50 millilitres de sauce soya. À peu près un quart de tasse. Vous allez avoir le curcuma. Le curcuma, je vous conseille de le hacher assez fin. C'est un petit peu comme la gingembre, mais ce n'est pas juste pour la couleur. C'est beaucoup pour le goût et ça peut être quand même assez puissant. OK. J'ai besoin de lime. Élène. Élène, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on doit couper une lime pour aller chercher le maximum de jus? Je l'ai appris avec des amis antillais, mais je n'avais jamais remarqué. Souvent, les gens vont couper une lime comme un citron. C'est-à-dire qu'ils vont le couper en deux, puis ils vont essayer d'extraire le jus. Puis des fois, il n'y en a pas dans ça. Il y en a peu. Premier truc, évidemment, ça, ça marche, ce truc-là. Donc, de libérer un petit peu les... On va surtout briser les fibres à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Merci. Voilà. Mon ami Christine Ablet, qui est professeure de chimie alimentaire, me dit qu'on peut même le mettre au micro-ondes. Oui, c'est un deuxième truc. Un deuxième truc pendant quoi? Quelques secondes, 15 secondes? Oui, 10 à 15 secondes. 10 à 15 secondes. Puis on va être capable d'aller chercher encore plus de jus. Puis contrairement à ça, si les fruits sortent directement du réfrigérateur, ça va être un petit peu plus difficile. Absolument. Là, bon, évidemment, on pourrait le couper en deux, puis le presser. Moi, ce que je trouve qui nous sauve aussi de la vaisselle, c'est de couper la lime sans passer par le cœur, OK? De la couper juste, juste, juste à côté, de sorte qu'on a ici accès à toutes ces petites vésicules de jus. Et à ce moment-là, on presse, et vous allez voir la quantité de jus qui va sortir. C'est beaucoup plus... Regardez, là, ça sort. Puis on peut le prendre avec une fourchette. As-tu une fourchette dans ta poche? C'est pratique, un chef. Je suis prêt. On peut aller chercher vraiment beaucoup de jus. Alors, vous ne passez pas par le cœur. Vous pouvez aussi y aller avec un presse-citron, il n'y a aucun problème, aussi. Mais ça, ça fonctionne bien. OK. Donc, il me reste à mettre le basilic. On peut avoir du basilic Thai. Dans la recette que je vous ai fournée, vous avez du basilic Thai. Oui, explique-nous donc la différence. Évidemment, ce n'est pas un produit qui est toujours facile à trouver. Donc, le basilic Thai, il est un petit peu pourpre. Il va avoir une coloration un petit peu lilone, un petit peu pourpre. Il a un goût anissé. Évidemment, il goûte le basilic, mais il a un petit goût anissé. Et un peu de menthe, on dirait, aussi. Donc, il va bien avec les produits sucrés. Donc, il revient avec la salsa de papère. Excellent. Et là, parle-nous donc des épices, puis des fines herbes, je veux dire, fraîches versus les fines herbes séchées. Parce qu'il y a tout un monde entre du basilic frais, qu'on retrouve maintenant dans nos épiceries, et le basilic que des gens ont dans des petits pots depuis des années. Oui, oui. Puis, je fais un parallèle avec moi. Moi, ma mère, elle avait au haut de son poil, elle avait toutes ses épices. Puis, on était jeunes, puis on regardait ça, puis elle avait reçu ça à son mariage. Mais au bout de 25 ans de mariage, c'est encore plein. Parce que les gens ne savent pas vraiment à quoi les utiliser. Puis, ils ne savent pas vraiment comment... Puis, les arômes de ces épices-là sont très souvent, sont puissantes, mais... C'est volatil. C'est volatil, excessivement volatil. En tout cas, ça, ça a une saveur, un goût, une subtilité beaucoup plus intéressante que les herbes séchées. Parfait. Puis, les goûts sont tellement forts, souvent, qu'on essaie de goûter du basilic séché et du basilic frais. Puis, on ne boit pas et de concentré, on ne voit absolument qu'un lien. Donc, c'est beaucoup mieux de y aller avec des herbes fraîches. Avec les herbes fraîches. Surtout que, de maintenant, on a une grande, grande disponibilité. On en trouve facilement en supermarché. Excellent. Bon, je rajoute un peu parce que j'aime. Tu es généreuse. Tu es généreuse. Non, mais tu sais, souvent, avant, on servait le gros steak dans l'assette avec la grosse pomme de terre au four, puis le petit bouquet de persil à côté, qui faisait la décoration. Mais, il y a plein de vitamine C là-dedans. Il y a plein, plein, plein d'antioxydants naturels. Et puis... Ça ne peut pas être juste pour le visuel. Ça ne peut pas être juste une décoration. Il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Je dis ça, mes enfants. Ce n'est pas une décoration, ce que maman a mis. Tu le manges. C'est comestible. OK. Donc, comme tu vois, on a notre salsa. Il y a un petit peu de jus dans le fond. C'est très, très correct. Il faut que la salsa baigne dans un jus pour qu'elle puisse prendre le maximum de goût. Et ça, ça se fait à l'avance. Ça se fait à l'avance, je vous dirais peut-être 30-40 minutes d'avance. Il ne faut pas, évidemment, que ça goûte trop la marinade. Il faut vraiment que ça goûte aussi la papaye. OK, parfait. Une fois que c'est fait, je mets ça au réfrigérateur. Je mets ça au réfrigérateur. Donc, ma papaye, ma salsa de papaye, je l'ai faite. J'en ai déjà faite mariner une un peu plus tôt. Voyez-vous, il y a une différence. La couleur a commencé à changer. Donc, elle a été un peu plus jaunade. À cause du curcuma qui a commencé à faire son travail. Je goûte. Il y a un petit croquant qui est très, très bon. C'est bon? Oh, c'est délicieux. OK. Donc, cette étape-ci, elle se prépare d'avance. Oui. Deuxième étape, j'ai besoin d'un contrefilet de bœuf. Donc, un contrefilet de bœuf, c'est la partie de l'allonge. Donc, c'est la partie, peut-être que vous connaissez, c'est la partie où est-ce qu'on a les entrecôtes. Donc, toutes les entrecôtes qui sont collées l'une à côté de l'autre, c'est le contrefilet. Donc, on peut aller chez le boucher. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même un gros morceau. Donc, un gros morceau assez épais. Il va faire entre 3 et 4 pouces. Ici, je l'ai coupé en deux, mais j'avais un morceau encore un petit peu plus gros. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement fait mariner avec les ingrédients que vous avez dans votre recette. Donc, avec la sauce soya, vous avez avec de l'eau, du gingembre et puis de l'ail. J'ai tout mariné tout ça. Du miel aussi? Je vois ton pot là. Oui, j'ai aussi du miel pour lui donner un goût sucré. Écoutez, ça aurait pu être du sirop de maïs, mais ça aurait pu être aussi de la cassonade. Oui, tout à fait. Ça aurait pu bien, bien aller ensemble. Donc, tout ce que j'ai à faire, je vais prendre mon bœuf que j'ai fait mariner au moins 4 heures d'avance. Donc, je l'ai fait d'un côté et de l'autre. Et je l'ai fait mariner. Et ce que je vais faire, je vais le faire poiler. OK. Donc, j'ai déjà parti ma poile. Donc, dans ta recette, quand tu disais que tu nous fais une roulade, c'est que, dans le fond, ton bœuf, ça va être ça qui va être l'enveloppe de notre petit rouleau. On va envelopper. On va envelopper avec des fines tranches de bœuf. De bœuf. Alors là, tu vas juste le saisir parce qu'évidemment, on ne veut pas un bœuf cru. Non. Mais tu veux, j'imagine, le garder bien saignant au centre. Tout à fait. Donc là, je vais le poiler d'un côté et de l'autre. Oui. J'ai utilisé de l'huile d'olive. Oui. Pour faire poiler ma viande. On me pose souvent comme question quel genre d'huile qu'on a besoin pour faire poiler. On peut utiliser différentes sortes d'huiles. L'huile de cannelle est un excellent produit. L'huile d'olive aussi est un très, très bon produit. On ne parle pas de bain de friture, on parle juste de poiler. L'huile d'arachide pourrait être très, très intéressante aussi. Dépendamment s'il y a des allergies dans votre famille ou non. Une fois que le bœuf est poilé d'un côté et de l'autre, je vais l'envoyer au four. OK. Ça fait que c'est vraiment pas long, là, hein? De 30 secondes à côté pour le poiler. Oui. Comme vous avez vu, la température était très, très chaude. Oui. Parce que vous avez une idée à quoi ça sert? De faire poiler la viande avant. L'idée d'avoir... Pourquoi je l'ai faite poiler? C'est pour lui donner du goût et de la couleur. Donc, je ne renfermerai pas nécessairement des sucres ou du jus beaucoup plus. J'aurais pu le faire, tout simplement l'envoyer au four, mais en le faisant poiler, je vais donner du goût et je vais donner de la couleur. C'est pour cette raison qu'on va faire poiler les viandes et ainsi de suite. Là, tu nous mets ça au four à combien? Je vais l'envoyer à 350 environ. Évidemment, ça va dépendre de l'épaisseur. Oui. Vous avez vu, quand même, j'avais une bonne épaisseur. Donc, je vais laisser environ une quinzaine de minutes. Une température pas trop forte, 350 jusqu'à une température douce. Une fois que c'est fait, donc, on a fait notre salsa. Ça commence à sentir bon, commence à avoir l'eau à la bouche, là, dans le sud. Il y a une magie qui s'installe, c'est-à-dire que mon bœuf est déjà cuit. Voilà. Donc, j'ai fait mon bœuf. Donc, mon bœuf, une fois qu'il est prêt, je vais tout simplement le couper. Il faut faire des tranches. Et je dois vous dire que cette partie de viande-là, elle sera servie froide. Donc, il n'y aura pas de pré-cuisson par après. OK. OK. Donc, une fois que c'est fait, c'est simple. Je vais tout simplement y mettre un petit peu de salsa. Oui. Mais là, tantôt, moi, je te mets au défi. Tu peux dire 30-40 minutes, faire ça à l'avance. Mais là, si on reçoit, ça veut dire qu'on aurait quand même pu le faire, puis quitte à enlever un peu trop... Si on ne veut pas que ça vienne trop longtemps dans notre marinade, on pourrait faire ça à l'avance. Bien sûr. De toute façon, je vous conseille fortement de toujours préparer. Choisir des recettes qui vous donnent la possibilité de vous donner du temps libre dans l'après-midi. Donc, ça se fait facilement d'avance. Ces petites bouchées-là peuvent toutes être préparées en après-midi. Et tout ce qui reste à faire, c'est de les servir au dernier moment. Oui. Puis peut-être de les sortir du frigo pour pas que ce soit trop froid. Ça, c'est assez important. Dernière chose, je vais bien mettre de la ciboulette pour venir attacher mon produit. Alors là, vous achetez un paquet de ciboulette et c'est très simple. Pour éviter que la ciboulette ne casse, parce qu'on veut s'en servir comme petit ruban pour attacher, vous amenez une petite casserole d'eau à ébullition. Et puis là, littéralement, on va les faire pocher. C'est quoi de 5 secondes. Pour beaucoup plus que ça. Vous la mettez là, puis la ciboulette s'assouplit. Ah, elle s'assouplit. Et à ce moment-là, ça vous permet de nouer comme ça sans briser. Et vous faites des beaux petits paquets cadeaux comme ça. Regarde comme c'est beau. Et si vous désirez que vos petits paquets cadeaux se tiennent bien ensemble, s'attachent bien ensemble, j'ai un petit emballage cadeau. Donc, juste que ça se tienne bien ensemble. Donc, on peut mettre une petite épingle à linge pour être sûr que ça se tienne bien. C'est super mignon. J'imagine qu'on peut trouver ça dans des... Dans des magasins à grande surface, à rabais. Oui, à rabais, genre magasins de l'or. Peut-être dans la section des emballages. Allez voir, moi, écoute, tu as piqué ma curiosité. C'est vraiment super mignon. Bon, bien alors, je te laisse finir ça. Oui. On va préparer ce qu'il faut pour la prochaine recette. Alors, deuxième recette, Nelson. On s'en va dans un shooter, cette fois-ci. C'est un lait d'amande. Un lait d'amande au macro fumé, au parfum de pain d'épices. Oh là là, des belles saveurs. Des belles saveurs. Et puis, il y a des saveurs qui rappellent Noël, mais qui peuvent être utilisés tout au long de la saison. Et là, donc, la première étape, ça, vous devez la faire la veille. Oui. On aime ça. Histoire que le jour de même, que vous recevez des invités, bien que vous ayez du temps à vous préparer et ainsi de suite. Parfait. On en dort tout de suite. Donc, ce que j'ai à faire, je vais prendre du lait. Donc, je vais prendre du lait 3,25. Mais je vais prendre du lait à 2 %, sans aucun problème. Je peux aussi prendre des boissons de soya, je peux prendre aussi des boissons de riz. Si on est intolérant au lactose et qu'on préfère une boisson végétale. Aucun problème. Donc, deux tasses. Deux tasses. Je vais aller y mettre les amandes, les amandes en poudre. Je vais mettre une pincée de safran. Une à deux pincées. Oui. Il faut être généreux. Pour être généreux. Pour être généreux. Je vais y mettre de l'eau de rose. Ça a beaucoup de saveurs. Oh là là. Puis, on peut mettre de l'eau de fleur d'oranger aussi, j'imagine. Oui, on peut le mettre. L'idée, c'est le parfum. Oui, tout à fait. Donc, je vais faire mijoter tout ça. Et je dois absolument mijoter à petit bouillon. Histoire qu'il n'y ait pas de croûte sur le dessus. Qu'il n'y ait pas de... Donc, je dois rester à côté. Donc, je vais faire mijoter. Et quand ça aura mijoté, vous allez voir, la couleur va se transformer. On va passer du blanc au crème. Tout à coup, ça va devenir une même coloration jaunante. OK, parfait. Et donc, ça, l'idée, c'est d'infuser nos amandes pour parfumer notre lait. Pour parfumer notre lait. D'accord. Une fois que c'est fait, je mets ma préparation et je la mets au réfrigérateur. OK. Et je vais mettre ça toute la nuit au réfrigérateur. Parfait. Telle quelle. Telle quelle. OK. Donc, ce que ça va me donner, le lendemain, ça va me donner une préparation. Je vous parlerai d'une coloration jaunante, à peu près comme ceci. C'est le safran qui est venu vous donner. Vous voyez, cette préparation-là se fait de façon assez facile. OK. Donc, tout ce que j'ai à faire, le lendemain, je vais prendre mon lait. Je vais le passer au chinois parce que je veux enlever mes amandes. Donc, je vais tout chercher. Tu veux une texture lisse, là. Je vais avoir une texture lisse qui va rappeler le lait. Donc, le lait peut-être un petit peu plus épais, mais pas beaucoup plus que ça. Donc, je vais chercher tout mon lait. Je vais presser, ce qu'on appelle, nous, en cuisine. Je vais fouler. 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 C'est différent que de se fouler une cheville, ça. C'est moins douloureux. C'est moins douloureux. Donc, les amandes, on a l'impression d'en avoir beaucoup, mais les amandes, évidemment, ont gonflé avec le lait. Donc, le but de cette opération-là, c'est de passer les arômes de l'amande au lait. Donc, on l'a parfumé. Donc, ça me donne une préparation qui ressemble un petit peu au lait de poule. Oui, on le propère. Donc, ça, ça prépare de l'en... Ça, c'est l'étape la plus... La plus grande étape de la recette, c'est ça. Après ça, tout ce qu'on fait, c'est l'avantage. Donc, Hélène, tu as parlé d'un shooter. Effectivement, c'est une préparation, c'est une boisson qu'on va pouvoir goûter. Et donc, je vous propose trois contenants. Je les amène. Parce que les gens ont beaucoup de... Des fois, ils n'ont pas nécessairement un shooter. Donc, je vous en propose trois qui peuvent être différents. Donc, un petit contenant comme ceci, auquel on va pouvoir déguster avec une petite cuillère. Ou bien avec, dans un petit shooter comme ça, une petite verrine. Ou tout simplement, regardez, j'ai une petite tasse, comme une petite tasse à mesurer. Ça va me servir de réceptacle pour mon lait. Et ça, bon, on peut se procurer ça facilement, des petits trucs comme ça, dans les quinquairies, dans les cuisineries. Ça ne coûte pas très cher. Ça n'a pas besoin d'être en cristal très, très fin. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mélanger. Ça n'a pas besoin d'être tout pareil. C'est-à-dire que tu peux en faire 12 ou 16 sur un plateau. Puis, ils peuvent être différents. Il n'y a aucun problème. Alors, là, je vois que tu prends, donc, dans la recette, on vous propose du mackerel fumé. On en trouve du beau dans les poissonneries qui vient du Québec, la Gaspésie notamment. Il y a des mackerel fumé aux poires, moi, que j'aime beaucoup. Mais là, tu nous présentes un produit. Je veux juste le montrer aux gens parce que c'est un autre beau produit québécois. Qu'est-ce que c'est, Nasson? Donc, c'est du mackerel. Du mackerel qui vient des Îles-de-la-Madeleine. Donc, où est-ce que c'est fumé de façon artisanale. Et c'est un produit qui n'est pas nécessairement sèche. Il est mariné. Donc, on peut même utiliser l'huile pour mettre dans des pâtes, pour mettre sur un produit. Et c'est quelque chose qui est très, très, très sévoureux, qui a beaucoup de savants. Parfait. Donc, qui va très bien aider, accompagner le l'eau d'avant. L'idée, c'est le côté fumé de notre poisson qu'on trouve intéressant. Puis moi aussi, je ne peux pas m'empêcher comme nutritionniste, tu sais, de parler des oméga-3 parce que vous avez ici les champions hors toute catégorie d'oméga-3. Donc, le macro, le hareng, c'est parmi les meilleures sources de ces gras oméga-3. Et on voit à la couleur de la chair du poisson, les oméga-3, on les trouve dans les poissons gras. Et plus la chair est foncée, plus c'est un indice de la teneur en oméga-3. Bien sûr que les poissons blancs en ont un petit peu, mais jamais autant que ces champions-là. Donc, les oméga-3, bien sûr, moi, il y avait un chercheur que j'avais interviewé qui me disait les trois meilleures sources d'oméga-3, c'est un, le poisson gras, deux, le poisson gras et trois, le poisson gras. C'est-à-dire qu'on en trouve ailleurs des oméga-3, bien sûr, dans les graines de lin, dans l'huile de canola dont tu parlais tout à l'heure, mais jamais ils auront autant de bienfaits que les oméga-3 d'origine marine. Alors, voilà l'occasion de faire le plein de ces bons gras oméga-3, donc qui aident, bien sûr, à la prévention des maladies cardiovasculaires. Aussi, on parle de questions d'arthrite, d'asthme. Il y a beaucoup, beaucoup d'avenues très prometteuses pour ces oméga-3. Donc, une fois qu'on a notre poisson, je vais, donc, je l'ai partiellement goûté, qu'il reste un petit peu d'huile à l'intérieur. Ce n'est pas une catastrophe. Donc, je vais tout simplement le couper en petits cubes. Je vais le laisser quand même assez gros, mais c'est une bouchée. Oui, ça dépend. Si on le prend à la cuillère, tu pourrais le laisser en petits cubes, mais si c'est pour être avalé, on ne veut pas s'étouffer non plus. Donc, on peut le laisser comme ceci. Bon, je peux le laisser comme ça aussi. Et je vais les mettre dans le fond de ma vérine. Ah, tu en mets quand même à... ça va goûter, hein? C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Il me reste à mettre le lait d'amande. Oui. Donc, un petit peu plus qu'une louche. OK. Donc, je peux y mettre aussi les deux autres. Oui. Et là, on a un peu la surprise au fond parce qu'on ne s'y attend pas. Et le lait d'amande, le maquereau va donner, ou le haram va donner du goût au lait d'amande. Donc, je vais préparer ça quelques minutes d'avance. Il ne me reste plus qu'à mettre sur le dessus un produit qui va donner... Oui, merci. Un produit qui va vous donner aussi beaucoup de savants. Donc, c'est le pain d'épices qu'on achète déjà tout fait. Donc, on n'a pas besoin de faire le pain d'épices soi-même. Non, non, non. C'est quand même assez laborieux. Il y a des bonnes compagnies qui le font bien. Oui, celui-là. Donc, le pain d'épices, vraiment, c'est à base de farine de seigle, de miel et de toutes ces épices qu'on aime dans le temps des fêtes. Clou, cannelle, gingembre, muscade, cardamome, piment de la jamaïque, etc. Donc, on peut, si on veut, faire des bâtonnets. Donc, des petits bâtonnets qu'on va mettre à la fin sur notre petit shooter. Donc, les petits bâtonnets qu'on va mettre sur une plaque. Encore une fois, toutes ces étapes-là se font d'avance. Ils peuvent même se préparer la veille sans aucun problème. Il me reste plus qu'à les mettre au four. Ça doit être absolument mis dans un four doux. Il y a beaucoup de sucre à l'intérieur de ça. Et si tu mets un four doux à 150, ils vont brûler instantanément. Donc, je dois les mettre dans un four doux de 200, 225 pour les faire sécher. Donc, je peux faire ça la veille. Quoi? Comme un... 15 minutes. 10-15 minutes. 10-15 minutes. L'idée, c'est que ça devienne un peu croustillant pour aller chercher la texture. Et à la fin, je vais venir mettre sur le dessus. Ah oui. Donc, vous pouvez faire ou des croutons ou des bâtonnets. À votre aise. À votre aise. Vous écoutez votre cœur. Si vous les mettez dans le lait, évidemment, si on les met à la dernière minute, juste avant de service, parce qu'on ne veut pas que ça vienne tout molassant, on veut garder le côté croustillant. Et puis, si vous le déposez en bâtonnets en travers de votre verbe, à ce moment-là, ça peut être fait aussi à l'avance. Merci infiniment, Nessun. Et puis, écoute, j'attends qu'on complète avec notre troisième recette dans quelques secondes. Merci. Bienvenue. Troisième recette, trois petits ingrédients très savoureux. Et puis, comme on a tendance à, nous, on pourrait s'étirer pendant des heures, alors là, ça va quand même être trois ingrédients. Vas-y, Nessun. Quelque chose de rapide. Donc, premièrement, j'ai besoin de poires, des poires asiatiques. Donc, ces poires-là, nouvellement arrivées sur le marché depuis environ une dizaine d'années. Donc, ces poires-là, je vous en ai apporté deux, pour qu'on puisse voir quand même la différence. La même poire, mais donc d'origine un petit peu différente. Donc, il y a une brune et une blanche. Donc, les deux sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est nécessairement moins bonne que l'autre. Elle arrive toujours dans un contenant comme ceci. On doit la laisser comme ça. Parce que ça voyage énormément et ces poires-là sont très fragiles au choc. Et on sait que les gens ont l'habitude de toucher. Et ce n'est pas une très, très bonne idée de le faire. Donc, quand ils arrivent ici à Montréal ou ils arrivent au Québec, ils arrivent déjà mûrs. Ils sont prêtes à manger. Malgré le fait qu'elle soit assez ferme au toucher? Il faut qu'elle le soit ferme. OK. Il faut absolument qu'elle le soit ferme, c'est sa caractéristique. Autre caractéristique, c'est que cette poire-là n'a pas tendance à changer de couleur. Je peux la préparer dans l'après-midi, l'éplucher, la faire dans l'après-midi, ça ne change pas de couleur. Pas du tout. Et c'est une poire qui reste croustillante et qui a énormément de jus à l'intérieur. Parfait. Et là, tu vas la marier avec du prosciutto parce qu'on a tendance à souvent faire des mariages prosciutto melon, prosciutto fig. Et là, avec la poire, il est différent ton prosciutto. Il est particulier. Donc, je propose quelque chose d'un petit peu différent. C'est un prosciutto qu'on appelle le rusticone, mais qui porte aussi un autre nom, ce qu'on appelle aussi le speck. Ah, c'est le speck. C'est le prosciutto fumé. C'est un prosciutto qui est fumé, donc d'origine du sub-Tirol en Autriche. Donc, ce prosciutto-là, il a été surmuré. On va y mettre aussi de Genève pour l'aromatiser. Il est séché et aussi fumé et mis sous presse. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une forme un petit peu écrasée. Mais ça a vraiment une saveur qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oh, ça sent bon. Bien, c'est pour ça gâté. Parfait. Excellent. Bref, ce que je vais faire, première chose que j'ai besoin de faire, je vais déjà éplucher ma poire. Évidemment, j'aurais pu utiliser aussi une pomme. Et là, donc, on a dit trois ingrédients. On a notre poire asiatique, on a notre prosciutto fumé et je vois un peu de fromage à côté. J'ai besoin de fromage, donc j'ai besoin de fromage bleu. Donc, j'ai besoin de fromage bleu. J'ai choisi le bleu de Charlevoix. Évidemment, pendant des années, les gens ont mangé du fromage bleu et ce n'était pas nécessairement d'une qualité extraordinaire. Donc, les gens sont toujours un peu rébarbatifs au fromage bleu. Et pourtant, il y en a du très, très bon qu'on retrouve dans le commerce. Et surtout, les fromages bleus québécois, c'est un produit qui sort de l'ordinaire beaucoup de finesse. Et pas nécessairement quelque chose d'un produit fort et qui est trop puissant. D'accord. Et si quelqu'un, là, dit-moi, je ne préfère pas, est-ce que par quoi on pourrait remplacer? On aurait pu remplacer par un bon morceau de bris. Un beau bris. Oui. Donc, quelque chose qui est plus passe-partout, qui est plus simple. Évidemment, des fois aussi, les enfants n'aiment pas nécessairement le fromage bleu. Et bien, il n'y a pas que les enfants qui n'aiment pas le fromage bleu, évidemment. Les grands enfants. Mais essayez-le avec le bleu de Charlevoix et vous allez voir... Le ciel, c'est celui-là. Le ciel de Charlevoix. Tout à fait. Il y en a un aussi, le bleu bénédictin de l'Abbaye de Saint-Benois. Le rassembleux. Le rassembleux de Saint-Benois. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des fromages qui ont des bonnes arômes. Et c'est une bonne idée de s'initier au bleu avec un fruit, avec une viande comme ça, parce que souvent, les gens, quand ils mangent tout seuls, ils sont un peu rébarbatifs. Oui, il y a la saveur et puis là, c'est peut-être un peu puissant, mais le mariage des trois, vous allez voir, ça va être bien. Donc, j'ai déjà fait des poires. Oui. Donc, je l'ai fait déjà d'avance. Donc, vous voyez, quand même, je les ai préparés il y a peut-être une heure et ça n'a pas changé de couleur. C'est incroyable. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros avantage. Oui. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est que je vais prendre le bleu, le fromage. Donc, je vais mettre en petits bâtonnets, en petites tranches. Donc, c'est quand même assez simple. Évidemment, dépendamment de ce que, la quantité que vous désirez bien manger. Tu imagines que tu vois. Oui. Donc, simplement, je vais prendre un bâtonnet. Donc, je vais tout simplement prendre un bout de fromage, un bout de poire. Je vais mettre le fromage. Et simplement, je vais mettre d'un côté et de l'autre. Mais j'aurais pu y mettre aussi une... J'aurais pu le mettre dans... Une petite brochette? Là, j'ai une petite brochette. Voilà, tout simplement. On roule. Ça se tient. Oui. Ah bien! Et ça, ça se prépare bien d'avance. Quelle bonne idée! Et si on trouve ça dans les épiceries asiatiques, j'imagine, là, ce genre de brochette-là? Oui, tout à fait. Parce que ça fait joli, ça fait... Ça fait joli. Mais ça pourrait être juste piqué avec un petit bâton ou une fourchette, si on n'en a pas. Oui, oui, oui. Ou une belle fourchette. Et ça, ça se prépare d'avance. Donc, les gens, des fois, sont insécures. Je vais demander ce qu'ils doivent se faire d'avance. Toutes les bouchées qu'on vous propose aujourd'hui peuvent se préparer à plusieurs heures d'avance, en milieu d'avant-midi, pour que vous avez votre après-midi pour vous concentrer sur votre ménage et puis vous reposer pour que vous soyez en forme, pour recevoir vos invités. On peut le faire comme ça. Tout simplement le piquer. Ça apporte notre accès parce que ça fait aussi partie du plaisir de recevoir. C'est la présentation. Oui. Et ça, les chefs, vous l'avez, vous autres, la présentation. On essaie. Je vais mettre ça ici. Là, je n'ai plus besoin de la fois. Pour qu'on voit ces trois magnifiques bouchées, Nelson, que tu nous as préparées. Alors, notre petite roulade de bœuf avec notre saliceur de papaye verte, notre lait d'amande au harang fumé, cette fois-ci, avec un petit parfum de pain d'épices et notre trio, duo trio de pommes, de poivre, prosciutto, fumé et fromage bleu. Le fromage bleu, ciel de Charlevoix. Chef, il ne nous reste plus qu'à dépister. Bien oui. Merci. Bienvenue et bon appétit. Sous-titrage ST' 501